Grand combat comme celui que va disputer Johan Lidon. Johan Lidon qui va être opposé donc à Mohamed Boukhris. On va le laisser rentrer très rapidement parce que vous le savez, les présentations elles sont des fois un petit peu longues. Et celle-là, elle va y être avec Johan Lidon. Et puis tout simplement parce que quand on fait le tour du monde, on va revenir aussi au tour du monde de nos événements. Il y en a un que vous découvrirez. Et c'est pas un serpent de mer puisque ça aura bien lieu le 6 décembre et ce sera sur le continent africain. Bonne annonce. Après Bercy à Paris, les Jardins du Roi à Bangkok, le MGM ou le Vénitian à Las Vegas, le Palais Princier d'Abu Dhabi, Samy Kepchi présente pour la première fois en Guinée à Malabo un show de nouveau grandiose le 6 décembre avec un tournoi regroupant la star thaïlandaise Bwakao, le français Farid Vilaume ou encore une autre pointure thaï, Yod Sen Kai. Au programme également, les français Jérôme Le Banner et Fabio Pinka dans des chocs de haute volée. C'est sûr, la Guinée va s'enflammer au rythme de la boxe pieds-poings. Et du beau et du grand, Philippe Belge a des nouvelles, on va dire rassurantes, mais surtout les explications de la blessure. Oui, exactement, d'après le médecin, il s'est fait donc une entorse au niveau de la maléole interne de la cheville. C'est pour ça qu'il n'a pas pu continuer le combat. Merci docteur. Même s'il était quand même mal parti. Merci docteur. Mais je vous en prie. Allez, le cinquième combat et le dernier sur nos trentaines, à moins que ça aille très vite en un round, parce qu'il y aura encore du tot-off. Mais tot-off, il va falloir faire vite. Yohann Lidon face à Mohamed Bourkis. Combat arbitré par Sam Bérandou. Voilà encore un Lyonnais avec Yohann Lidon que vous avez déjà découvert, bien sûr, sur Canal+. Dans nos réunions et qui est arrivé hier en voiture de Lyon avec notamment Nasser dans son coin et puis bien sûr, Pinca, Fabio Pinca. Mohamed Bourkis, un des vétérans de la soirée au niveau de son parcours de la poche à Vox Thaï. Donc très, très expérimenté. Et qui est face à la jeunesse, voilà. C'était un défi ce soir pour Mohamed Bourkis. Peut-être un passage de flambeau. Oh là 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 là, quel coup de genou sauté. Ah, il a avalé des bâtons de dynamite, Yohann Lidon. Enchaînement assez dangereux pour Bourkis. C'est dans le coin ! La droite qui l'a déconnecté. Oh ! Ah, ça lui a explosé le nez. Oui, c'est terminé. Ah oui, vraiment, vraiment, il ne pourra pas continuer. Il ne va pas pouvoir continuer. Il a le nez explosé. Et voilà. Il veut y aller, mais ce n'est pas possible. Et bien voilà, la victoire de Yohann Lidon. Et c'est explosé. Il est très, très courageux, bien entendu, comme tous ses frères de la box-time. Mais là, ce n'est pas possible quand on a pris un coup comme ça. Il a été une explosion d'une force, Yohann Lidon. Étonnant, étonnant, étonnant. Oh, quel travail, quel travail. Allez, Yohann Lidon, après être monté sur les cordes. Et après cette droite, on va le retrouver avec Philippe Velgue sur le ring pour cette victoire expéditive. Yohann Lidon, même pas fatigué ? Non, même pas. Non, quand même, c'est un peu une blague, mais vous avez trouvé rapidement la solution. Vous l'avez trouvé sur blessure, malheureusement pour votre adversaire. Qu'est-ce qui a fait la différence tout de suite ? Votre vitesse ? Je pense que par rapport à d'habitude, avec mon entraîneur, on a changé un peu ma stratégie. Parce que c'est vrai que d'habitude, je pars plus comme un diesel. Et ça fait quelques combats que, depuis que je m'échauffe bien, dans le vestiaire au power avec lui, je pars, c'est le premier round direct. C'est vraiment l'échauffement qui fait la différence, à votre avis ? Parce que depuis que je m'échauffe bien, je vais en Thaïlande, je gagne par Kyao au premier round. Je vais en Allemagne, premier round. Je suis direct dans le combat. Je sais que je suis prêt pour partir direct et pour faire cinq rounds à fond. Donc voilà. Merci, Yohann. Merci beaucoup. Et donc, il est efficace à tout le monde, à toute ma famille, à la famille qu'on suit. À la première reprise, Yohann Lidon. Voilà la victoire de Yohann Lidon. Et le dernier combat dans quelques instants avec Fetna Pang, le Thaïlandais, face à Tothof. Et en attendant, on va encore se faire un petit plaisir puisqu'il y a de très grands rendez-vous. Allez, on n'a pas passé la bande-annonce d'Oscar de Laoya face à Manny Pacayo. Ça sera aussi le 6 décembre, mais ça, on en reparlera et on y reviendra très longtemps. Mais regardez ce que vous aurez sur Canal Plus Sport le jeudi.